Ce qui est sûr c'est que plus personne, et alors surtout ma génération, ne rentre dans l'infantilisation de la publicité qui est de dire tu me donnes 30 secondes de ton attention contre des filles en maillot, de la musique, etc. C'est pas possible quoi, je veux dire. En revanche, il n'y a aucune fatalité au fait qu'une marque ne puisse pas avoir un dialogue d'adulte avec ses cibles. Et que ça, ça repasse juste par un truc, c'est de faire du contenu intéressant. Donc c'est très simple, dans TTSO il y a 6 articles, le cinquième article, de manière tout à fait transparente, est écrit en partenariat avec une marque et ça parle de la marque. Et objectivement ça marche du feu de Zeus parce que c'est win-win-win. Pour nous ça nous permet d'être indépendants, on est totalement indépendants. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie médias. Ce podcast est proposé par CosaVostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur CosaVostra.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui un épisode avec la célèbre newsletter TTSO. Romain De Salle, le fondateur qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Romain. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors je dis célèbre newsletter parce que j'ai l'impression que tout le monde la connaît. C'est une des plus anciennes newsletters gratuits d'actualité. Donc TTSO, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça veut dire time to sign off. On va aujourd'hui, alors il y a déjà eu pas mal d'articles sur toi, mais je trouvais intéressant quand même de savoir un peu comment tu travailles, où t'en es aujourd'hui, ce que c'est TTSO, parce que les newsletters, on a beaucoup parlé sur Mediarama. Je ne sais pas si tu écoutes Mediarama, sinon je t'invite à le faire. Mais voilà, les newsletters, tu le sais plus que quiconque, c'est un médium qui est revenu à la mode, il y a eu énormément de projets. Toi, tu l'as fait peut-être un peu avant que ça revienne vraiment à la mode. Ça marche bien, en tout cas de l'extérieur, on a l'impression que ça marche bien. Donc ça m'intéressait de t'avoir pour comprendre un petit peu tout ça. Alors en travaillant un peu l'épisode, j'ai vu que c'était à la base un média américain. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement la jeunesse de TTSO ? Et on est en 2011. Oui, on est en 2011. À vrai dire, j'habitais aux Etats-Unis à l'époque, donc c'est pour ça que c'est parti des Etats-Unis. Et quand tu dis qu'on est un peu... Alors, on est effectivement ancien, je ne sais pas si c'est un titre de gloire ou... Enfin, un titre de gloire, mais enfin... Dans les médias, si, c'est quand même pas mal. Oui, c'est à prouver quelque chose quand même. Tu as raison, tu as raison. On va le lire comme ça. Et effectivement, les newsletters sont d'abord renés de leur cendre aux Etats-Unis. Il y a une quinzaine d'années, avec un média qui était devenu du spam en réalité. On ne savait pas pourquoi on était abonnés à des newsletters. C'était des trucs corporate, généralement de marketing, etc. Et il y a une quinzaine d'années, il y a eu des nouveaux modèles qui sont apparus sur la base d'une promesse éditoriale très claire, d'une verticale, quelle qu'elle soit, qu'elle soit géographique, sexuelle, d'intérêt, etc. Mais d'une verticale adressée avec une promesse éditoriale très claire et une acquisition par bouche à oreille, essentiellement avec des audiences de très bonne qualité. Et ça, ça s'est recréé aux Etats-Unis. Ça s'est recréé aux Etats-Unis, c'est devenu extrêmement populaire. Il y a eu beaucoup de cas. Le cas peut-être le plus emblématique, mais ça remonte il y a déjà longtemps, c'est Daily Candy, qui a été racheté par Comcast en 2007. Et Daily Candy, c'est quelque chose que vous connaissez tous, que nous, on connaît bien en France, puisque c'est le modèle qui a très grandement inspiré My Little Paris, qui est vraiment le pionnier des newsletters en France. Et donc, voilà. Donc, moi, j'habitais aux Etats-Unis, je regardais ça, on se disait, bon, les newsletters, c'est une idée très marketing, en réalité. Les newsletters, c'est une nouvelle tendance. Ça arrive plus tôt le matin ou plus tôt dans la journée. Il y a peut-être un spot à prendre le soir. Qu'est-ce que c'est le spot à prendre le soir ? C'est cette idée de... Il y a un acronyme pour tout aux Etats-Unis sur le FOMO, qui était le Fear of Missing Out, sur la peur d'avoir raté quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut créer comme outil, comme réponse ? Et c'est là où je dis que c'est une idée très marketing. Comme réponse à ce besoin, on s'est dit, on va créer cette voiture balai de l'information et faire une reconnexion à l'information au moment où la vie bascule du professionnel au social. Perso. Oui, exactement. Mais au social, par exemple, parce qu'il y a le dîner derrière, il y a la sortie mondaine. Non, mondaine ou pas mondaine, ça peut être à la table familiale. Mais c'est vrai que la conversation du soir n'est pas driveée par les réunions et les mêmes choses qu'elle est aussi très, 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 très influencée, enfin, et très, très nourrie par l'actualité. Donc, on s'est dit, on va reconnecter les gens avec l'actualité. Et voilà l'idée de base. Et effectivement, à l'époque, j'habitais aux Etats-Unis. On l'a monté à New York là-dessus, sur ses entrefaites. Je suis rentré en France. Je suis rentré en France, j'ai démissionné de mon boulot et j'ai monté TTSO en France. Et puis, ensuite, comme le patron était en France, ça s'est beaucoup plus développé en France qu'aux Etats-Unis. On a arrêté, au bout de 2-3 ans, on a arrêté aux Etats-Unis parce que ça ne se développait plus et que moi, je n'arrivais pas à être sur les deux fronts. Et à contrario, en France, ça prenait bien, ça marchait bien. Oui, en France, ça marchait bien. Ça avait très bien démarré aux Etats-Unis, mais ça n'arrivait pas à continuer à se développer. Et en France, en revanche, c'était très ascendant. Exactement. Et donc, ascendant, combien il y a d'abonnés à cette newsletter TTSO officiellement ? Officiellement et officieusement, il y en a 153 000. Donc, c'est à la fois beaucoup, à la fois pas beaucoup. C'est en 10 ans, uniquement par bouche à oreille. Jamais d'acquisition, rien. Non, jamais. Et c'est un des principes un peu de... Ouais, on a fait un moment, il y a 5 ou 6 ans, j'avais demandé à un stagiaire de me faire des campagnes Facebook et de voir comment... Alors, je m'étais dit, j'ai trouvé la pierre philosophale, c'est formidable. On avait un coût d'acquisition d'abonnés à 30 centimes. Je me disais, c'est formidable, etc. Et en réalité, on s'est aperçu... Alors, heureusement, j'avais séparé les deux bases. Et on s'est aperçu que les contacts recrutés par Facebook étaient de moins bonne qualité. C'est-à-dire, les taux d'ouverture étaient moins élevés et le churn l'était beaucoup plus. Donc, en réalité, on a mis un terme à tout ça et on s'est réconcilié avec le fait qu'on prenait 1 000 abonnés par mois et puis voilà, et que c'est très bien. Et que c'est très bien. Ce qui fait la caractéristique du truc, c'est qu'on est à 80% parisiens. On est élus par, sans donner de nom, mais enfin, on est élus par les plus hautes fonctions de l'exécutif, largement, très largement autour de la table du Conseil des ministres, par les patrons du CAC 40. Il y a des béances immenses. Il y a quelques années, j'entendais, il y a Macron, Macron, l'ITTSO. I would name no name, mais voilà, effectivement, on est élus par des gens qui échappent très largement à la modélisation média parce qu'au-delà de Macron, ou pas Macron, mais au-delà de ces gens-là, dire que tu as les avocats, les patrons de start-up, etc. C'est très difficile, c'est très difficile, y compris pour des médias très installés. Dire que tu les as en notoriété, c'est possible. Dire que tu les as en lecture, ça devient déjà plus compliqué. Et dire que tu les as 100% et qu'ils lisent 100% de ton contenu, c'est absolument impossible. Voilà, si tu le réduis, ça te vient. Et voilà, il y a toi au bout de tout ça. Exactement, puisque nous, on est une seule page HTML. On a ces gens-là. On a ces gens-là dans une pureté qui n'a pas d'équivalent. Et en fait, c'est ça, le côté un peu pureté. Je reviens par rapport au nombre d'abonnés. Ça n'aurait pas de sens, presque, que tu aies un million d'abonnés. Parce qu'en fait, je pose la question, tu vois. Alors évidemment, d'un point de vue annonceur, tu vas me dire que tu auras peut-être plus de poids, mais est-ce que ça ne te diluerait pas la qualité de ton audience ? Parce que là, c'est un peu ce qui compte, tu vois. Sur un million, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que j'ai encore des béances immenses dans ma base de données. que tu me dirais un million demain. Sincèrement, je n'en ai aucune idée. J'ai toujours pensé, j'ai toujours pensé intuitivement que le sweet spot pour TTSO, c'était 200 000. Donc, tu vois, on n'est pas très loin. On va y arriver. Et on verra bien à 200 000 si je me dis non, non, le sweet spot, c'est un million. Toujours plus, évidemment. Tu les connais bien, justement, tes abonnés ? Comment tu le vois ? Parce que donc là, les gens s'inscrivent comme tout le monde. J'imagine avec un mail perso, un mail pro. Il doit y avoir un peu de tout. Tu as un vrai travail sur ta base de données ? Alors, un faux travail essentiellement. Le vrai indicateur qu'on traque, c'est d'où se font les ouvertures. Donc, c'est là où tu as ta géographie. Tu as ta géographie, donc on voit bien qu'on est... 80% par exemple. Exactement, oui. Donc, on est vraiment très marqué par ça. Ensuite, je fais des enquêtes, je dis tous les deux ans, mais en réalité, c'est plutôt tous les trois, voire les quatre, où je demande aux gens, je prends un extract de ma base. Et puis, je demande, est-ce que vous êtes des hommes ? Est-ce que vous êtes des femmes ? Quel est votre code postal ? L'income bracket, pardon, le... La tranche de revenu. La tranche de revenu, exactement. Parce qu'on avait un truc américain. Les Américains sont très désinhibés sur ce genre de... Mais les Français, nous, on était remplis à 60%. Donc, j'avais ce genre de truc... Qui doit rester assez vrai aujourd'hui, parce qu'en fait, le fond... Et qui reste d'autant plus vrai que, comme notre acquisition est uniquement par bouche à oreille, tu ne recrutes que dans ton propre cercle. Donc, c'est pour ça qu'on a une base de données qui est extraordinairement homogène, en réalité. C'est ça qui est fou. Et ça marche encore, le bouche à oreille ? Je dis encore... Parce que voilà, on est en 2022, tu parles de 2011. Cette recette, apparemment, où tu as un peu craqué le code, ça marche. Il y a encore des gens qui n'ont pas entendu parler de TTSO. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, le bouche à oreille continue. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a plein de gens, tu vois, sur cette agence. Tu devrais avoir 100% de notoriété, tu n'y es pas. Tu devrais avoir 30% d'abonnés. Je ne sais pas si tu y es, tu vois. Non. Après, il y a peut-être aussi une question, là, d'âge, par exemple, tu vois, en dehors de nous, les associés de Cosa Vostra qui faisons bien monter la moyenne, on doit être sur du 25 ans, tu vois, 25, 26 ans, je pense, de moyenne. Est-ce qu'à cet âge-là, on lit TTSO ? Non, non, tu as absolument raison. TTSO porte la marque et dans le contenu et dans les gens qui lisent de ce qu'on est fondamentalement et de qui je suis. et moi, j'ai 55 balais. Ça porte la marque de cette, on va dire poliment les choses, de cette maturité. Non, exactement. Et dans le ton et tout dont on parlera, après, je reste encore un peu sur le cadre d'identité. Tu parlais de Tchern, tu connais ton ton de Tchern, tu le regardes ? Pourquoi les gens se désabonnent ? Non, alors, les gens se désabonnent. Quand ils font un grand nettoyage de leur... Moi, j'espère que non, parce qu'il y a d'ailleurs... C'est un peu de goût. Non, mais parce qu'un des trucs qui m'a fait le plus plaisir sur Twitter de ces dernières années, un type en septembre, il se dit il y a quelque temps déjà, dit, j'ai fait le grand nettoyage des newsletters de septembre, la seule survivante TTSO. Je t'ai dit... Ça s'est encadré, ça. Oui, enfin, bon, ça n'est qu'un exemple. Les gens se désabonnent pour des tas de raisons, parce qu'ils nous trouvent odieux. Enfin, on n'est jamais insultant, on n'est jamais... Il y a un ton goguenard, mais il n'y a jamais de méchanceté, enfin, je l'espère, parce que je ne suis vraiment pas dans l'ADN du truc. Mais ils se lassent, et c'est une très bonne chose que les gens se désabonnent. Moi, je suis à fond pour que les gens se désabonnent. De temps en temps, il y a des gens qui nous écrivent en nous faisant du chantage au désabonnement, mais on a toujours la même formule. On leur dit qu'on a trop de respect. On tient trop à notre liberté pour avoir autre chose que le plus grand respect pour la vôtre. Donc, désabonnez-vous si vous voulez. Mais bien sûr, il faut que les choses se... Moi, je suis très... On a un business super rentable à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, si tu veux, le désabonnement en fait absolument partie. Je préfère de loin quelqu'un qui se désabonne à quelqu'un qui laisse pourrir la newsletter sans jamais l'ouvrir dans son inbox. Oui, tu as raison. C'est un peu à la Netflix. En fait, il vaut mieux de se désabonner que de voir le truc s'accumuler. Absolument. Tu parlais un peu de rentabilité. Donc, le modèle économique, je l'ai dit, c'est une newsletter gratuite. Donc, le modèle, c'est la publicité. Tu fais aussi du sponsoring. C'est quoi un peu le mix ? Alors, le modèle, c'est totalement la publicité. On fait quelques trucs annexes. On fait de l'événement. On fait des newsletters en marque blanche. Mais 80% de notre revenu, 90% de notre revenu, c'est la pub. Et on est, après My Little Paris, rendons à César et à Fanny plus exactement ce qui est à Fanny. On est les pionniers du native advertising en France, c'est-à-dire du contenu. Moi, je viens des médias. Mon temps TTSO qui a toujours été monté comme un business, je n'ai jamais envisagé autrement TTSO qu'avec cette partie native advertising. Gratuite et native advertising. Exactement. Et en me disant, la formule publicitaire, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, la formule publicitaire est pétée sur les audiences matures. Il y a plein d'audiences matures. Moi, je suis une audience mature par mon âge, mon niveau culturel. Je dis ça dans aucune espèce de arrogance. Mes enfants sont une audience mature. Ils sont toujours... C'est différentes audiences matures. Mais ce qui est sûr, c'est que plus personne, et alors surtout ma génération, ne rentre dans l'infantilisation de la publicité, qui est de dire, tu me donnes 30 secondes de ton attention contre des filles en maillot, de la musique, etc. Ce n'est pas possible, quoi, je veux dire. En revanche, il n'y a aucune fatalité au fait qu'une marque, c'était ce que je me disais, une marque ne puisse pas avoir un dialogue d'adulte avec ses cibles. Et que ça, ça repasse juste par un truc, c'est de faire du contenu intéressant. Donc, on peut appeler ça du native advertising, etc. Nous, c'est très simple. Dans TTSO, il y a six articles. Le cinquième article, de manière tout à fait transparente, est écrit en partenariat avec une marque. Et ça parle de la marque avec... Avec un peu de fond. Avec un peu de fond, avec un truc... Avec un truc. Et objectivement, ça marche du feu de Zeus. Parce que c'est des formules qui sont gagnées. C'est des formules, c'est horrible ce que je veux dire. Mais c'est des win-win-win. Non, ce n'est pas horrible. Enfin, j'en suis convaincu. Je trouve ça au contraire, c'est bien. Ça réconcilie... Mais c'est triplement win. C'est win pour la marque qui arrive à rétablir un dialogue avec ses cibles. C'est win pour la cible parce qu'on leur dit quelque chose d'intéressant. Et puis, en fait, c'est en affinité aussi. Donc, en fait, quelque part, qu'on parle d'un produit qui peut réellement m'intéresser... Exactement. Ça m'intéresse, en fait. Et c'est rentable pour... Et c'est win pour nous. Et c'est win pour nous. Ça nous permet d'être indépendants. On est totalement indépendants. On est... Toutes proportions gardées et en toute modestie, etc. On est le média influent. On est le seul média influent indépendant en France. On est... Je veux dire... Je ne suis affilié ni à Xavier Niel, ni à Bernard Arnault, ni à Bolloré. Oui, oui. Tu es auto-financé. Vous, vous êtes... Tu ne dépends de personne. Oui. Et tu varies en plus les annonceurs. J'ai un peu... Je varie les annonceurs. J'ai 100% de mes annonceurs qui reviennent. Donc, mon combat, c'est de ne pas être fainéant et d'aller chercher de nouveaux annonceurs. Parce que comme on a un seul annonceur par jour, il n'y a pas une place très extensive dans TTSO. Mais oui, 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 absolument. Donc, enfin, on n'est pas là pour les citer, mais effectivement, sur le ton, tu en parlais, c'est quand même très... Vous incarnez, il y a le ton, TTSO. Comment vous êtes organisé ? Tu étais tout seul à faire ce newsletter ? Non, on est cinq. On est cinq et à la rédaction, on est trois, dont moi. Donc... Toi, tu n'es pas journaliste à la base. Non, non, pas du tout. Non, non. Tu n'as pas de carte de presse ? Il n'y a pas de carte de presse chez TTSO ? Non, il n'y a pas de carte de presse chez TTSO. Je pense que je vais quand même devoir y passer parce que c'est une revendication des troupes tout à fait légitime. Donc, il va falloir que je m'occupe de... Est-ce que c'est intéressant ? Vas-y, donc vous êtes cinq, donc trois à la rédaction, deux en fonction... Un conducteur de projet, etc., plutôt back-office et un commercial. D'accord. Ce n'est pas toi le commercial. Si, si, bien sûr, je suis le commercial. Moi, j'ai deux casquettes et j'ai deux jobs. J'ai une demi-journée qui est ma première, le matin, qui est consacrée au développement de la société. Alors, à tous les projets commerciaux, développement... Et l'après-midi qui est dédié au bouclage. Donc, j'ai deux métiers. C'est super, d'ailleurs. Et j'adore les deux. Donc, je suis béni des dieux. Et alors, à la rédac, on est trois. Et j'écris. Et ma grande satisfaction, ma très grande satisfaction, c'est que je commence à passer la main. Enfin, passer la main, c'est un bien grand mot. Mais il y a un style TTSO. Et maintenant, il peut être produit en dehors de moi. Et ça, c'est vraiment... C'est une gigantesque satisfaction. Ça l'est, alors, pour deux raisons. Une plus triviale, quelque part. Voilà, c'est TTSO. Il y a un ton TTSO qui ne dépend plus que de toi. Et évidemment, moi, plus business, c'est l'après où je voulais t'emmener. C'est tellement incarné TTSO. C'est... Est-ce qu'un TTSO peut vivre sans Romain ? Est-ce que tu peux vendre TTSO demain et partir du projet ? Tu vois, moi, je serais un repreneur. Je serais forcément inquiet, tu vois. C'est possible. Alors, là, la short answer, c'est que je ne veux pas vendre. Voilà. Et que donc... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Jusqu'à la douche de dollars, etc. Mais le fait est que j'ai une boîte qui m'appartient à 80%, qui est hyper rentable, sur laquelle je fais ce que je veux, sur laquelle je m'amuse. Tous les jours, je vais au bureau en sifflottant. Je dirais... Pourquoi ? Oui, c'est... Tu vois, pour l'instant, mis à part mes problèmes de calculs rénaux, je n'ai pas de problème de santé gravissime, touchant du bois, touchant du bois. Exactement. Et donc, bon, voilà, quoi. Tu l'as dit, c'est le temps que tu as du plaisir à aller bosser le matin, que tu t'éclates et que tu as... Mais c'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. C'est une chance. C'est une chance prodigieuse. T'as l'impression d'apprendre encore ? Là, c'était... Parce que c'était l'idée, c'est pas de faire tant ton parcours que parler de TTSO, mais... Je ne sais pas si j'apprends, je ne sais pas si j'apprends, mais je découvre des trucs, je fais des trucs nouveaux. Tu vois, là, on va faire un festival de cinéma avec MK2. C'est une chance extraordinaire. Moi, j'adore le cinéma. Ça se sent un peu dans le temps de TTSO. Et mon rêve dans la vie, ça aurait été d'être programmateur de festivals. Je deviens programmateur de festivals de cinéma. Et la vie de TTSO, si tu veux, c'est dingue. L'accès que ça me donne, les gens qui m'écrivent, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Oui, c'est une rencontre incroyable. C'est vrai. Et donc... Pourquoi ? Pourquoi ? Je le comprends totalement. Et je le comprends totalement. C'est évidemment plein de questions. Donc, le ton, sur le fond et la forme de TTSO. Sur la forme, donc on a dit, c'est une newsletter, donc forcément, tu es déjà contraint quand même par le format. Tu es quand même sur un aspect assez old school de la forme. Alors, je sais que tu veux la changer et on ne va pas travailler ensemble, malheureusement, là-dessus. Tu nous as consultés. Et je te remercie, on ne peut pas toujours tout gagner. ce que tu fais maintenant, c'est que tu veux changer, tu assumer ou c'était une manque de temps. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gros progrès qui ont été faits sur les newsletters, sur le HTML, il y a des super trucs, machin, etc. C'était quoi ton parti pris là-dessus ? Bon, alors, c'est très simple. Ma conviction profonde, c'est qu'une newsletter, c'est une expérience de lecture. Une newsletter quotidienne, c'est une expérience de lecture très contrainte. c'est-à-dire que tu es tous les jours dans l'inbox de tes abonnés. La première des nécessités, c'est d'être hyper discret dans l'expérience de lecture. Donc, d'être hyper, hyper neutre, en réalité. Donc, le brief pour une agence, et c'est pour ça que c'est hyper dur de bosser au renouvellement d'une maquette, c'est une ligne de crête ultra, ultra, ultra étroite. Parce que, bon, les articles de TTSO sont toujours faits de la même manière. Tu as un titre, un paragraphe, et puis ce qu'on appelle un fact-bomb, un chiffre rappelé après, etc. Donc, ça ne bouge pas. Et encore une fois, dans une expérience de lecture qui doit être ultra, 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 ultra légère. Donc, tu me dis, il y a beaucoup de progrès. Je ne vais pas citer, parce que j'ai un... Enfin, je ne vais pas citer, mais j'ai un concurrent qui fait un bon boulot, et celui qui fait un bon boulot, et celui dont l'expérience de lecture est la plus neutre, qui soit... Ça pourrait taper à la machine. C'est vraiment... Il n'y a eu aucune réflexion qui a été abordée. Et pour moi, c'est le seul qui s'approche, et d'ailleurs qui veut clairement faire ce qu'on veut, ce qu'on fait, de nous. Pas sur le fond, vraiment sur la fente. Tu veux dire, l'expérience... Il se trouve que... Sur le fond, en réalité. C'est bien. Donc, tu vois un peu... Comment tu vois l'évolution du marché des newsletters ? Donc, il y en a plein. Tu sais, tu as dû suivre Substack, des journalistes qui se mettent un peu à leur compte, qui deviennent des médias eux-mêmes. Ça, c'est différent, en réalité. Il y a deux choses. Les newsletters, c'est devenu la tarte à la crème. Tout le monde en fait un. Tu n'as pas un gars qui se dit « Je vais lancer ma newsletter, etc. » Et je vais lancer... Et y compris le mec qui dit « Je vais lancer le nouveau TTSO, etc. » On a eu un concurrent par jour depuis dix ans. Il en reste ce qu'il en reste. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour mes concurrents. Mais enfin, on est ultra leader sur les... En étant hyper vigilants, etc. Donc, bon, bref. En revanche, les journalistes qui se mettent à la newsletter, etc., ça dit quelque chose de différent de ça. Ce qui fait le succès de TTSO, c'est le ton. Et la raison pour laquelle il y a du ton dans TTSO, c'est que c'est moi qui l'ai écrit, que je ne suis pas journaliste et que j'écris de manière non distanciée. Les journalistes, et c'est leur formation, c'est normal, ils écrivent de manière distanciée. Donc, moi, il y avait une sincérité qui passait. Il y avait un ton. Ensuite, le ton, tu sais l'écrité. Moi, il se trouve que je sais écrire. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais je sais écrire. Et donc, tu arrives à toucher les gens. Et là, tu as une formule qui est très, très forte parce que les gens reconnaissent ta sincérité, y adhèrent, et ça, ce n'est pas imitable. Ça, ce n'est pas imitable. Personne ne peut le singer. Et ça, c'est une vraie formule. Et donc, quand les journalistes disent « je veux passer à une newsletter », souvent, souvent, ce qu'il y a derrière, c'est « je veux passer à un système différent d'écriture ». Et je comprends très bien. Je comprends parfaitement qu'ils fassent ça parce qu'ils prennent acte d'un truc qui est fondamental, qui est que le contenu n'a plus de valeur. Le contenu est surabondant. Je ne sais pas quel va être le gros événement d'aujourd'hui, mais si tu prends la décision de Renaud de se barrer de Russie qui est la grosse news d'hier, tu as, je ne sais pas, tu as entre 200 et 2000 articles qui ont été écrits sur le même thème. Et dès le deuxième article, on commence à détruire de la valeur. Donc, tu imagines la destruction d'ailleurs. En revanche, un angle intéressant, un angle original, un angle sincère, un angle où tu te dis tiens, ce mec pense à un truc que j'aurais pu penser ou exprime une pensée qui était embryonnaire chez moi de manière satisfaisante et convaincante. Ça, c'est un truc. Ça, c'est un truc. Ça, tu peux le faire qu'en dehors d'un média. Et ça, c'est un job d'éditorialiste. Donc, ce n'est pas le job de fond du média et surtout pas le job de fond du média à l'heure de Google où tu dois créer plus, plus et plus, plus de contenu pour des raisons de ranking que vous connaissez dix fois mieux que moi. Donc, ce que disent les gens qui, ce que disent le phénomène du journaliste qui passe à la newsletter, c'est qu'en réalité, il passe à l'éditorial. Et je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. C'est peut-être une des différences avec Brief.me, ce côté un peu éditorial. En fait, c'est ça. Ce n'est pas tant rattraper les news qu'il faut savoir. TTSO, c'est vraiment le ton côté un peu édito et etc. Oui, Brief.me, c'est... J'ai le plus grand respect, mais... Outre le fait qu'ils se sont quand même beaucoup, beaucoup inspirés de TTSO au départ, mais c'est de la neutralité pure. Et d'ailleurs, c'est un modèle payant. C'est un modèle payant, si je comprends bien, qui est essentiellement sur les étudiants, particulièrement les étudiants de Sciences Po, d'ailleurs. Et donc, c'est un modèle de fiche, en réalité. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas un modèle éditorialisé. ce n'est pas du tout la même chose. Non, non, effectivement. Je voulais voir avec toi... Oui, là, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est... C'est des journalistes qui sortent des médias et de plus en plus nichent. Tu vois, il y a aussi un côté de plus en plus, et ça rejoint un peu la passion économie, on est sur des trucs de plus en plus vertical, de plus en plus niche. Toi, tu restes généraliste. Ça peut continuer à émerger, quelque chose de généraliste comme ça ? Moi, je pense que l'éclectisme fait complètement partie du fond de TTSO. Je pense que c'est un peu plus que généraliste, c'est éclectique. J'aime beaucoup le fait de parler sérieusement d'économie, d'essayer d'être pédagogique et d'expliquer des phénomènes qui peuvent être complexes de manière claire mais sérieuse sur les causes que je pense fondamentalement qu'on fait ou sur les relations internationales. On est devenus bien meilleurs. Moi, je ne suis pas très bon en relations internationales, mais j'ai un de mes collaborateurs à la rédaction qui est hyper fort. Donc, on est devenus... Tu traites ces sujets. On est devenus bien meilleurs et en même temps, parler d'érotisme. Je trouve que c'est une formule qui est... En tout cas, c'est une formule qui me ressemble et c'est une formule que j'aime bien. Oui, qu'on voit du farailleur. Oui, absolument. Ça fait vraiment partie de l'ADN de TTSO. Sur les horizons un peu futurs, donc on... Après, sur les annonceurs, sur les métriques, tu m'as dit que tu n'y passes pas tant de temps que ça à regarder les taux d'ouverture. Tu n'es pas... les annonceurs le sont, donc à juste titre. Donc, ils traquent tout, donc nous aussi. Nous, on traque... On a deux métriques. On a nos noms d'un bonnet, donc il faut que ça... Je touche du bois. Ça progresse plus que... Tous les jours, tous les jours, il y en a plus que la veille. Donc, on est effectivement positifs là-dessus. Et je regarde les impressions parce que plus que les taux d'ouverture, ce qui est important, c'est de regarder l'exposition réelle de ta campagne. Enfin, de tes articles, mais en l'espèce souvent des campagnes parce que c'est ce qu'on moniteur de plus près. Et comme on est partagé sur les réseaux sociaux, on va au-delà de nos taux d'ouverture. Donc, tu vois, on a 153 000 abonnés, on tourne à 120, 130 000 impressions tous les soirs. Donc, c'est ça notre lecture. Ça, tu le regardes de près ? Ça, tu le regardes. Oui, je le regarde. Oui, oui, les annonceurs le regardent de près. Il y a un tracking hyper précis qui est... OK. Parce que tu vois, on pourrait imaginer sur ce genre de business que tu incarnes et que l'annonceur, bon, il voit, il veut être dans TTSO, il a un nombre d'abonnés, etc. Et on n'est pas dans de la programmatique avec justement derrière un reporting pointu précis parce qu'on est quand même aussi dans l'image, on est dans TTSO. Si, en réalité, les annonceurs et à très juste titre veulent ces métriques fondamentaux, pour te dire la vérité, enfin, pour te dire ce qui est très amusant, c'est que un de mes plus gros annonceurs, c'est Google et que c'est celui qui traque le moins. Google, ils ont très clairement identifié, on est le plus gros média corporate de Google et ils ont clairement identifié qu'on avait un reach qui les intéressait et ils ne traquent pas. Donc voilà, mais généralement, nos annonceurs traquent, tu sais, on est le Club Med pendant cinq ans. Oui, c'est historique. C'est hyper, là pour le coup, les voyagistes, ils sont ultra héroïstes, ils regardent le temps. OK, alors vraiment, on aurait pu limite penser l'inverse. Et tes annonceurs, alors juste quand même par curiosité, ça m'intéresse de savoir. C'est de l'extérieur, tu as ce côté un peu mondain, on t'imagine avec Madame TTSO, sortir régulièrement. Est-ce que c'est dans ces dîners que tu rencontres tes annonceurs et autour d'une poillée de main, tu leur rends ? Non, je ne sais pas si ça serait, depuis d'ailleurs, c'est glamouriser notre vie, notre vie qui est comme tout le monde autour d'un steak purée, le soir, tu regardes Top Chef, ou non. Donc, non, les annonceurs, la chance inouïe que j'ai et que TTSOA, c'est qu'on est lus par les patrons. Donc, c'est vrai que, c'est vrai qu'on a beaucoup d'appels entrants maintenant, mais il a fallu faire monter la mayonnaise quand même. Ça ne tombe pas du ciel, les appels entrants. Non, non, ça ne tombe pas du ciel. Donc, ça vient souvent des patrons, donc le processus commercial est simplifié de ce point de vue-là, mais ça n'a rien à voir avec monsieur et madame TTSO au dîner de l'ambassadeur. Et alors, d'ailleurs, en parlant de ça, ces dîners, j'avais vu le programme de sponsoring. Alors, c'est bien, mais c'est encore en ligne. Et je ne sais pas, au bout de genre 10 personnes qui sont inscrites à TTSO ou 50 auront bien dîner chez vous, etc. On l'a tué le truc parce qu'en réalité, avant... C'est dangereux ce truc-là. Non, mais c'est hyper sympa. On le faisait. On va le refaire. Parce que le côté communautaire, il est important, effectivement. Oui, tu as absolument raison. Et on va le refaire. Mais il y avait effectivement une formule qui était, quand on voulait faire un petit push sur la base, on disait, vous donnez trois inscrits. Programme ambassadeur. Oui, trois inscrits. Et si vous nous donnez trois inscrits, vous êtes dans un tirage au sort. Et le premier prix de ce tirage au sort, c'est un dîner chez monsieur et madame TTSO. Et on en a fait plein des dîners comme ça parce qu'on en a fait, je ne sais pas, quatre, cinq ans. Chaque fois, on s'est poêlé. C'était hyper sympa. Hyper sympa. Chaque fois, c'était hyper... Avec des gens adorables. Certains sont restés de très bons copains. C'est aussi marrant dans ton travail. Enfin, des trucs très positifs. Est-ce que tu vois en plus ce côté communautaire dans les newsletters ? C'est un truc... Enfin, les newsletters et les jeunes médias, c'est hyper important. Tu vois, c'est comment... Je pense à des newsletters comme Magma, je ne sais pas si tu connais, ou Snowball, qui est une newsletters sur l'investissement et les finances perso qui est assez chouette, qui vient de lever d'ailleurs auprès de sa communauté un million cinq, tu vois, en quelques jours et qui a, tu vois, un Slack, il y a des Discord, il y a des outils, etc. C'est un truc qui te... T'intéresse quand je te dis ça ? Alors, ça m'intéresse beaucoup mais il y a aussi un problème de génération et c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il faut que derrière, je structure un peu plus l'aspect business, l'aspect rédactionnel, c'est bon, on est en train d'y arriver mais c'est très long et maintenant, il faut que je m'attaque à l'aspect business, il y a un truc de génération, je suis... D'abord, enfin, en tout cas sur l'outil mais tu vois, il pourrait y avoir un club TTSO et tu vois, il y a quand même plein de valeurs communes sur TTSO. Mais ce qu'on fait de la marque, ce qu'on fait de la marque de manière générale est un problème, enfin, pas un problème du tout mais une question récurrente. Est-ce qu'on fait des partenariats avec des distributeurs, des retailers ? Tu vois, j'ai des idées là-dessus. Est-ce que... Comment est-ce qu'on tire cette marque vers des objets différents, des communautés différentes ? Enfin, non, en utilisant notre communauté, etc. C'est vrai et les possibilités sont assez infinies en réalité. Ce qui est plutôt excitant de te dire, tu vois, au bout de 10 ans, en fait, tu n'as pas fait le tour. OK, maintenant, le produit et l'annulateur commencent à éroder, le ton, etc. Mais il reste plein de choses à faire. Oui, exactement. Et à vrai dire, il y a un vrai point de bascule là à 10 ans. J'ai pris ma décision récemment de faire ce que je veux faire de ma boîte et pour les 10 ans à venir, c'est hyper excitant. Et comme tu ne le dis... Donc, tu ne prends pas tes TSO, tu repars pour 10 ans là, tu as... On verra. Ah, l'avenir, on le dira, mais quel que soit le périmètre dans lequel je suis, je sais ce que je veux faire de cette boîte. D'accord. Et si je vends tes TSO, je le vendrai à condition de pouvoir faire ce projet-là. OK. Je peux le faire seul. Tu as fixé un horizon, en tout cas, dans le développement de ce que doit devenir tes TSO. Oui, je veux... D'abord, je veux que tes TSO... Ma grande obsession, c'est que tes TSO me survivent. Je veux rester une barque média. Je veux que dans 50 ans, tes TSO existent encore. Donc, je veux rester une marque média. Je veux rester une marque média au cœur de l'influence, ce qu'on a commencé à construire. Mais je veux en faire d'autres choses aussi. Écoute, j'espère qu'on refera des épisodes dans les 10 ans sur un peu l'évolution de tout ça. Mais c'est bien, c'est une belle conclusion parce qu'effectivement, c'était... En vraiment préparant l'épisode, c'est de me dire, tu pourrais presque de l'extérieur te dire, bon, ça ronronne un peu. Tu vois, ça marche bien, c'est rentable. Romain, il a l'air de s'éclater, c'est cool. On continue de la lire, mais what's next ? Tu vois, qu'est-ce qui se passe après ? Etc. Là, déjà, il va y avoir une nouvelle maquette lundi prochain. Alors, on est sur des changements qui sont vraiment à la marge. Tu le disais, c'est pas une révolution. Non, non. Parce qu'on ne le veut pas et tu penses que ça n'a pas de sens. Non, non, pas du tout. Il va y avoir le festival de cinéma le mois prochain. il va y avoir les nouveaux t-shirts de l'été qui sont super. Ça, c'est toujours un immense plaisir. Et puis, on va aller... Moi, ce qui m'excite énormément, ce que j'avais commencé à faire et puis que j'ai arrêté, c'était... Je faisais une revue de l'actualité le samedi matin, une revue de TTSO samedi matin sur comment s'appelait ce truc, la ridicule où il fallait montrer pas de blanche pour rentrer... Clubhouse. exactement. Et je l'ai arrêté parce que c'était pas mal de boulot, etc. Et je voudrais le reprendre. J'aimerais bien aller sur la voie, tu vois. Il y a plein de plateformes. Ouais. Peut-être ça, un podcast ? Oui, un podcast. En réalité, je voudrais faire un direct transformé en podcast. Ouais. Donc... Je ne vais pas te dire d'aller sur Twitch. Je ne pense pas que ce soit l'audience de... Non, non, de TTSO. Mais sur LinkedIn, tu as des lives maintenant. Il y a des lives sur LinkedIn ? Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui font là tous les jours des lives et après, tu enregistres, tu peux mettre sur YouTube ou tu peux redistribuer. Donc, regarde sur LinkedIn parce que je pense que 95% de ton... Ah bah, ça serait une conversation off, mais... Exactement, mais ça peut être très cool. Juste pour... Non, peut-être pas avant de conclure, mais tu avais quand même lancé d'autres produits avec notamment SoFoot, donc sur le sport qui continue. Ouais, ça marche toujours. Ça marche bien d'ailleurs. Time to Sport. Ouais, Time to Sport. Et c'est quoi, juste par curiosité, le modèle ? C'est vous qui écrivez, vous fournissez la data ? C'est à quatre mains ? C'est à quatre mains, exactement. Il y a une équipe SoFoot, il y a une équipe TTSO, la rédaction en chef et TTSO. Et partage de revenus ? Et comme il n'y a pas de revenus, on n'a vraiment pas de mal à se partager le revenu, mais une année, c'est eux qui prennent les coups, une année, c'est moi qui prends les coups. Pourquoi vous ne monetisez pas c'est trop petit la base ? Parce que... Parce qu'on est mal organisé. Parce qu'on est mal organisé, parce que... Parce que les équipes de SoFoot essayent de vendre SoFoot, etc. Et les échelles sont quand même différentes et pour SoFoot et pour nous. Et l'effort de vendre nos grosses campagnes, généralement, quand on a fait cet effort-là, on se dit, bon, allez, on ne va pas aller rajouter 5 000 euros de revenus, ça n'aurait pas de sens. C'est con. Objectivement, c'est con. Et de leur part... Oui, est-ce que tu pourrais trouver un jeune business dev qui aime bien le produit et qui ferait ça ? Mais je comprends, en tout cas, le côté des focus, tant que vous n'avez pas décidé de mettre une ressource un peu dédiée, c'est du défocus. Oui, exactement. Alors que le produit, il perd bien. Oui, le produit, je te dis ça, je suis donc directeur de la rédaction ou je ne sais pas, je suis président de cette boîte. Je ne connais rien au sport, je ne m'intéresse pas au sport. Mais ça te permet de rattraper et d'être... Non seulement ça... Et je prends un très grand plaisir à le lire. J'ai changé, je pense, une virgule depuis le début de Time to SoSport. Donc, non, non, je suis le premier premier lecteur de cette affaire et je trouve ça super. Bon, écoute, dernier point, c'est quoi tes grands apprentissages sur 10 ans ? Quelqu'un voulait se lancer dans les newsletters ou toi, ce que tu as appris en conclusion ? Mais c'est surtout l'entrepreneuriat. C'est pour un mec qui n'est objectivement pas un entrepreneur comme moi, mais c'est... Mais allez-y, mais 100 fois, je veux dire, la liberté est un truc... Enfin, pour quelqu'un qui est élevé, ce qui était mon cas, qui est élevé comme un... de manière assez... Pas du tout standard, c'est pas ce que je veux dire, mais d'une manière assez classique. La liberté est la première chose que tu laisses tomber, dont tu te dis non, ça sera pas pour cette vie, etc. Il faut que je rentre dans des grandes boîtes, que je fasse des belles carrières, etc. C'est formidable, tout ça. J'en parle sans aucun mépris. Mais on fait absolument l'impasse sur la liberté. Et l'entrepreneuriat, c'est la liberté. C'est une liberté... C'est la fable de la fontaine. C'est le chien et le loup. C'est une liberté qui a un coût et qui a un risque, qui a de multiples risques, etc. Mais fondamentalement. Mais fondamentalement. Mais fondamentalement. Le risque de perdre sa liberté est bien plus... est bien plus grand. Et allez-y. Allez-y 100 fois. C'est formidable. Tentez-le, en tout cas. Tentez-le. On peut se planter, comme tu l'as dit. Bien sûr, bien sûr. On peut revenir dans le salariat. On peut refaire des retours. Mais il faut le tenter. Oui, oui. Ce sera de très belles cons. Tentez-vous de l'entrepreneuriat. Pour te retrouver, en tout cas, pour retrouver ttso.paris, toujours cette URL-là, inscrivez-vous, parlez-en autour de vous. Puis surtout, aller sur le programme ambassadeur si vous voulez avoir une chance d'avoir une coque à iPhone. Une coque à iPhone, exactement. Merci Romain pour ton temps. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, c'était le cas. On se retrouve au prochain épisode. Salut ! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cause à Vostra, contactez-moi par mail mediarama at causeavostra.com Portez-vous bien. Musique Cause à Vostra Sous-titrage Société Radio-Canada